Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait une formation de sciences en vie. On a fait une formation de médecine, de l'agronomie et de l'agronomie. Donc on a vu que le Sénégal a été très bien. Il y a beaucoup de gens qui ont été très bien, mais qui ont été très bien. Il y a beaucoup de gens qui ont été très bien et qui ont été très bien et qui ont été très bien. Mais si on a fait une formation de sciences, des médecins, des ingénieurs, ils ont été très bien. Donc c'est ce que nous devons nous inviter. Nous avons beaucoup de gens qui ont été très bien et qui ont été très bien. Ils ont été très bien et qui ont été très bien. C'est parce que nous en avons un travail de préparation et nous avons fait l'expérience. Nous avons fait des étudiants, nous devons être très bien. Nous avons fait des étudiants, des étudiants, et nous avons fait des étudiants et des étudiants. Nous avons fait une formation scientifique. Je suis la directrice de l'Institut supérieur de santé de Mbourg, c'est un centre de formation professionnelle basé au niveau du département de Mbourg mais aussi d'enseignement supérieur. Je suis la directrice de l'université, surtout le recteur de l'université, qui a confiance en nous, qui a été une expérience pour nous, qui a été une expérience de l'Institut supérieur de Mbourg. En 2016-2017, j'ai eu le programme d'orientation bacheliers, qui a été un programme de bacheliers, qui a été un programme d'orientation d'arabes. Pour nous, il a fallu faire une remise à niveau, qui a été une classe préparatoire, pour que nous puissions compétir avec les étudiants qui a été un bac français. Pour nous, le diplôme qui a été préparé, c'est une licence en sciences infirmières obstétriques, particulièrement le diplôme d'état d'infirmier et de sage-femme. Donc, ils ont fait un tag-ton sur l'art, un français, un mathématique, un informatique, un SVT, pour que nous aient un pré-requis, pour que nous aient un diplôme qui a été permettant d'exercer. En classe, nous avons travaillé beaucoup sur l'assurance qualité. Je parle sous le contrôle de Dr Khadim Diop, qui a été un meilleur d'assurance qualité état du BISMA. Nous avons travaillé au programme de travail, qui a été un étudiant, qui a été un bac arabe, qui a été un pré-requis pour que nous aient une formation. Quand nous avons travaillé au travail, nous avons vu l'information, le mathématique, le SVT, le français, et nous avons fait un programme d'abord préparatoire, mais nous avons fait un programme d'abord préparatoire, nous avons fait un programme de licence. Nous avons un programme d'étudiants qui a été un diplôme, mais aussi, le majeur national, qui a été un diplôme infirmière d'état sage-femme, qui a été un diplôme bachelaire arabe.